Monsieur Léon Gross, vous revenez de Bahreïn où vous avez assisté à la conférence annuelle sur la sécurité et le sujet dominant bien sûr était l'affaire Hajurji. Mais vous revenez quand même avec un état d'esprit que vous venez d'annoncer à la World Policy Conference ici à Rabat, un état d'esprit que ce n'est pas le même qu'on retrouve dans les médias et dans la presse internationale et arabe. Est-ce que c'est votre propre constat ou est-ce que c'est des déclarations publiques que vous venez de rapporter ? Dites-nous. Hier j'ai eu l'opportunité de discuter avec quelques interlocuteurs du Golfe. Est-ce que je vous transmets c'est qu'effectivement il y a une différence entre ce qu'on lit dans les médias et ce qu'on écoute de nos interlocuteurs au Golfe ? Ils sont conscients qu'il y a un tremblement de terre. Ils sont conscients que la situation va être difficile à gérer dans les prochains semaines et mois. Mais en même temps, ils sont en confiance au prince héritier en Arabie saoudite. Ils pensent qu'il n'y a pas d'alternative. Ils pensent que le plus important quand même, au-delà des personnalités, c'est de garder le programme des réformes en Arabie saoudite. Et je vois aussi, face à des mouvements dans la région de la Turquie et d'autres, que ça va rallier plus fortement les pays du Golfe. Et peut-être que ça va même encourager le projet d'alliance militaire des pays du Golfe avec la Jordanie et l'Egypte. Donc voilà l'état d'esprit que j'ai trouvé là-bas. Peut-être que je me trompe, mais je crois que ça reflète assez bien la pensée de la plupart des pays du Golfe. Mais l'élément, à mon sens, le plus important que vous venez de rapporter, c'est qu'on commence à penser que le prince héritier n'a pas une responsabilité directe dans ce qui a été fait. Absolument, absolument. Et il croit qu'en général, dans les médias et dans quelques analystes occidentaux, il y a une vision assez brutale, assez simple de leadership saoudien. Il croit que, quand même, il y a des responsabilités pour avoir créé une gouvernance dans les derniers mois dans le pays qui a mené à cette situation. Et sans doute le responsable là, il est le prince héritier et il y a son entourage. Mais il croit que l'opération a été tellement brutale, avec 15 personnes qui ont été envoyées, 2 avions, dans un pays comme la Turquie, qui n'est pas précisément l'allié le plus fort que l'Arabie se dit a en ce moment. Qu'il pense que, j'insiste, c'est l'avis des interlocuteurs du Golfe, mais il croit que ça ne serait pas possible chez le prince héritier. C'est vrai, c'est pas vrai, ça. Personne, ou au moins la plupart de nous, nous ne savons pas. Mais effectivement, l'état d'esprit est assez fort. Je trouvais beaucoup d'unanimité que ce n'est pas la responsabilité directe de prince héritier. Vous ne croyez pas trop aux enregistrements dont parlent les Turcs, par exemple, qui mettraient en cause le prince héritier directement ? Je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile de cacher, même, on a vu dans d'autres pays, probablement avec des capacités technologiques beaucoup plus avancées, que finalement on trouve la vérité. Donc je suis persuadé qu'on va connaître un jour la vérité. Mais s'il y a une responsabilité directe du prince héritier, on le saura. Et il y a beaucoup de pays, et c'est pas seulement la Turquie, mais je pense que nous avons tous intérêt à savoir ce qui s'est passé. C'est l'un des crimes politiques les plus graves qu'on a connus dans les dernières années. Et ça a été commis dans une ambassade. Donc je pense que pour beaucoup de raisons, nous allons tous faire le maximum pour savoir ce qui s'est passé. Et les responsables, n'importe le niveau, n'importe le pouvoir, devront payer le prix pour ce qu'ils ont fait.